Comment vivons-nous notre inconscient ? Hélène, comment vivons-nous notre inconscient ? Pour moi, l'inconscient fait référence à la psychanalyse. Alors, à nouveau, c'est une question qui pour moi est légèrement étrangère, enfin c'est ta question. Personnellement, je répondrai de manière très subjective, si je peux dire une chose pareille et aussi simple, je le vis très bien. C'est-à-dire que je suis ravie d'avoir un inconscient. Je ne l'ai pas d'ailleurs, c'est lui qui m'a. On ne peut pas avoir l'inconscient par définition, puisque justement, il nous échappe. Mais je suis très sensible aux effets de l'inconscient, et je me dis toujours, heureusement, que nous ne sommes pas aussi simplifiés et réduits qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire simplement à ce petit morceau de moi qui serait le morceau conscient. Tout ce qui est inconscient contient le plus de surprises, de mystères. Alors, comment est-ce qu'on le vit ? Écoute, il se manifeste en permanence, du matin au soir et toute la nuit. à la fois par des innombrables signaux qu'on perçoit ou qu'on ne perçoit pas. Et alors là, il suffit de s'amuser à prendre la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud pour voir à quel point nous sommes constamment le théâtre de toutes espèces de petits accidents ou signaux, ou coups de phare, de projecteurs, de clignotements qui nous avertissent que quelque part, là, dans notre corps, on ne sait où, ça travaille. Et donc, nous sommes accidentés en permanence. Nous commettons des lapsus, ou bien nous avons tout d'un coup d'extraordinaires coups d'illumination. Ce qui est, entre guillemets, étranger en nous, notre étranger intérieur, ou nos étrangers intérieurs, nous traverse, nous hante, nous sommes hantés, nous parlons, nous sommes parlés. Voilà. Et ça, c'est... Et alors, évidemment, beaucoup de gens le nient, ils se persuadent qu'ils sont conscients, et que, voilà, alors là, je les plains, qu'ils sont les auteurs parfaitement responsables de tout ce qu'ils produisent comme effet de réel. Bon. Tant pis pour eux. Mais sinon, c'est très amusant. De savoir que nous sommes instables, que nous sommes traversés, que nous pouvons nous contredire, nous renverser dans le contraire, enfin voilà. Comment le laisser émerger en nous, et comment communiquer avec nous ? Ça, franchement, c'est offrir la moindre résistance possible, parce que l'inconscient, il est éruptif, il est tout le temps là. Alors, si on accepte les croches-pieds, les signaux, etc., ben, rien de plus simple. Comme je t'ai dit, nous sommes hantés, nous sommes accompagnés, et voilà. Et puis, ça signifie quoi ? Ça signifie le sens de l'humour et un peu d'humilité. L'humilité, c'est accepter justement de se prendre soi-même en défaut ou de toutes les manières. Et donc, pouvoir savoir se repentir, se reprendre, changer, annuler ce qu'on vient de dire, bon, ça c'est un art de vie. Et puis, l'humour, c'est quand même extrêmement drôle. Franchement, c'est tellement... C'est vraiment accepter le fait que toutes nos prétentions sont minées. C'est difficile d'avoir de l'humour à son propre égard, un véritable humour. Travaille-t-il toujours pour notre bien ? Il ne travaille pas pour notre bien. Il n'est que réalité, que vérité. Et c'est ni bien ni mal. C'est ce qui arrive. Mais je pense que c'est une sorte de fabuleux miroir intérieur qui en sait mille fois plus long sur nous que nous. Nous sommes dans la prétention. Nous nous autorisons à affirmer que nous sommes ceci, cela, etc. Enfin, je veux dire la plupart des gens. Parce que très franchement, tu sais, les poètes ne font pas ça. Ils sont très avertis de la présence de l'inconscient. Et donc, ils sont à la fois emportés par une sorte d'énorme assurance qui provient de ces puissances qui les traversent. Et en même temps, ils sont troublés. Ils sont incertains. Et même s'ils sont dans l'espoir de ce qui va arriver, de ce qu'ils auront été, etc. Ils sont aussi très tremblants. Mais ça, c'est ce qui fait leur force. Je dis les poètes, mais tu sais, il faut généraliser. Quand je dis poète, c'est tout ce qui crée. Alors, ce sont tous les artistes, si tu veux. Et as-tu un exemple, par exemple, très flagrant d'un artiste qui a pu révéler son inconscient en manifestant ? Mais tous. Il n'y a pas un seul grand artiste qui ne soit pas, justement, porté par les puissances intérieures. Tous. Il n'y a pas un seul grand peintre qui ne manifeste pas que ce n'est pas lui qui a peint. Mais beaucoup d'êtres inconnus en lui. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le repentir en peinture, par exemple, ou en dessin, etc., c'est-à-dire reprendre sans arrêt, quand tu fais quelque chose et puis tu le reprends, puis tu barres, puis tu recommences, et tu rectifies, etc., c'est parce que tu es plusieurs. Toi, tu fais ça, et puis ta main fait encore autre chose, et puis cette autre main aussi. Et sans cesse, il y a tout un cœur d'être, de personne, d'être vivant, qui est à l'ouvrage. Et qui se fait, qui se manifeste. Puis-je dire que l'inconscient est l'une de nos plus grandes richesses, malgré les traquenards qu'il nous impose ? Mais il n'y a pas de traquenard de l'inconscient. Parce qu'encore une fois, ça se situe au-delà du bien et du mal. L'inconscient, c'est justement là où tout est en liberté. C'est bien pour ça que c'est une réserve. C'est-à-dire que si cette espèce d'univers, de région, surpeuplée, pleine de traces, existe, c'est parce qu'on a refoulé tout ça. Par contre, que ce soit une richesse, c'est évident. Et encore faut-il avoir envie d'en faire usage. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut être... Par exemple, est-ce que le sujet a envie d'un savoir plus long sur ce que c'est qu'être humain, ou bien est-ce qu'il a envie d'acheter une machine ou un immeuble supplémentaire ? Comme nous ne sommes pas illimités dans le temps, tout dépend de l'usage que nous voulons faire, du temps que nous avons. Voilà. Moi, je considère évidemment que ce qui est le merveilleux de l'humanité, c'est d'avoir un cosmos intérieur, d'avoir un univers intérieur infini. Et là, alors, les chances sont égales pour tous. Peut-il devenir un guide par lui-même ? L'inconscient, non. Non, mais par contre, il envoie tant et tant de signaux que, je te disais, c'est une réserve, c'est une sorte comme ça de mine extraordinaire. Et si on a envie de se connaître un peu mieux, et c'était ça que les anciens cherchaient, connaître toi-même, on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut aller creuser la mine, recueillir les signes, essayer de les en donner, déchiffrer les messages, et ça, c'est très fructueux. Calme. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021